bonjour à toutes et à tous bienvenue chez charleroi entreprendre pour ce webinaire sur comment bien gérer sa trésorerie pour mieux anticiper alors nous allons attendre quelques instants que tout le monde se connecte donc n'hésitez pas à aller chercher un verre d'eau un café un bloc note pour vous installer confortablement avant de plonger dans ce webinaire alors aussi tout au long de ce webinaire nous vous inviterons à poser vos questions dans l'onglet en bas de votre écran questions et réponses donc qnr et ça vous permettra de pouvoir poser vraiment toutes vos questions nous y répondrons en à la fin de ce webinaire bonjour sébastien alors en tout cas n'hésitez pas à écrire quelques petits mots aussi parce que c'est vrai que dans les webinaires virtuels c'est toujours étrange et puis nous nous ne vous voyons pas donc bienvenue à tous en tout cas nous attendons quelques instants le temps que tout le monde se connecte bonjour à tout le monde et bonjour à sébastien aussi alors vous recevrez bien sûr aussi à la fin de ce webinaire les slides bonjour installez vous confortablement avec un café un petit bloc note n'hésitez pas à à interagir avec nous bonjour à tous et si vous avez des questions n'hésitez pas à les indiquer en bas de votre écran dans l'espace qnr nous sommes ravis en tout cas fabrice et moi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la trésorerie pour démystifier le tout je pensais que c'était aujourd'hui parce que justement c'est une journée historique pour charleroi à la fois le sporting et l'olympique se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en coupe de belgique je sais pas si ça intéresse tout le monde mais je trouve que c'est une bonne nouvelle et donc je la partage merci fabrice c'est ça ce beau soleil en tout cas pour dynamiser ce webinaire et très belle journée en tout cas et on voit qu'on a des amateurs parmi nous les zèbres et les docks sont contents nous attendons encore quelques instants et voilà allons-y donc bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce webinaire charleroi entreprendre organisé en collaboration avec notre partenaire financier privilégié sambre invest bien gérer sa trésorerie pour mieux anticiper oui mais comment alors aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir parmi nous fabrice carosella bonjour fabrice bonjour à tous bonjour clara investment manager chez sambre invest et pour ma part je m'appelle clara gatos et je suis conseillère en création d'entreprise pour charleroi entreprendre alors quel est notre programme aujourd'hui et bien nous allons d'abord vous présenter brièvement charleroi entreprendre et sambre invest nous entrerons ensuite dans le vif du sujet avec vraiment le quoi pourquoi et surtout le comment de la gestion de trésorerie puis nous arriverons à ce qui vous intéresse très fortement c'est à dire les bonnes pratiques et nous passerons aux questions réponses avant de vous proposer quelques next step alors charleroi entreprendre qu'est ce que c'est et bien c'est le partenaire des entrepreneurs et entreprises sur charleroi métropole en clair nous avons deux grands coeurs de métier que sont l'orientation et l'accompagnement alors quel que soit votre profil que vous soyez étudiant entrepreneur entrepreneurs porteurs de projets start up ou entreprises bien installés et bien nous sommes là pour vous en complémentarité du guichet unique 18 90 guichet régional si vous ne le connaissez pas encore je vous invite vraiment à aller découvrir leur page alors l'orientation en quoi ça consiste et bien suivant votre profil vos besoins nous allons vous aiguiller au mieux vers le ou les partenaires adéquats de l'écosystème et puis en ce qui concerne l'accompagnement et bien nous allons accompagner les projets à hauts potentiels innovants alors comment ça fonctionne et bien notre accompagnement s'articule autour des quatre grandes phases de vie de l'entreprise alors là ça va dépendre du niveau de maturité de votre projet si vous êtes étudiant entrepreneur et bien vous serez accompagné par le student lab si vous êtes porteur de projet ou start up de moins de trois ans vous serez accompagné par le pôle start si par contre vous êtes une entreprise bien établie de plus de trois ans qui a des challenges qui a des défis qui veut se dépasser qui veut aller de l'avant et bien là c'est le pôle gros qui se fera un plaisir de vous accompagner de manière transversale et tout au long de cet accompagnement vous aurez accès à de l'expertise via nos experts en aide publique et en économie circulaire alors si vous désirez vous implanter rejoindre une communauté d'entrepreneurs dynamique et également rejoindre un espace de travail partagé nous avons un espace de coworking en interne et puis si vous recherchez des infrastructures plus importantes et vous avez besoin d'informations dans ce cadre là nous vous aiguillerons avec plaisir notre partenaire privilégié hygrotech alors en ce qui concerne le financement et qui est le sujet vraiment de ce webinaire aujourd'hui et bien nous vous aiderons à identifier clarifier vos besoins de financement si vous désirez être accompagné aussi par rapport à du financement participatif et bien il ya un coaching en crowdfunding qui est disponible chez nous et puis nous travaillons en étroite nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire financier sambre invest et vous allez tout de suite en découvrir davantage à ce sujet voilà ben merci clarin donc présentation en quelques mots de sambre invest donc sambre invest un acteur de référence dans la région capital risque actif depuis plus de 35 ans c'est sambre invest également actif dans le développement des écosystèmes locaux que sont la biotech le digital numérique et les métiers de l'ingénierie concrètement ça veut dire un portefeuille de 270 sociétés partenaires ce qui représente plus ou moins 170 millions d'actifs sous gestion quelques exemples de sociétés partenaires ci dessous alors concrètement quelles sont nos activités nous avons trois types d'activités qui sont déclinés en quatre pôles sectoriels d'une part comme on vient de le dire nous sommes assez actifs dans la structuration des écosystèmes sectoriels très concrètement pour expliquer ce que c'est c'est le bioparc à gossely c'est digital station sur les quais et c'est le centre à six cas six cas à côté de la guerre alors le corps du métier évidemment ce sont les activités de financement de conseil c'est c'est notre coeur historique et c'est là que c'est ce qui m'occupe le plus en tout cas et puis aussi une activité de fonds participés dans des fonds thématiques privés pourquoi on fait ça en fait l'idée c'est de générer comme ça plus de projets à financer les attirer sur charleroi c'est de partager l'expertise et c'est trouvé aussi d'autres partenaires qui peuvent accompagner les besoins financiers de nos sociétés participées alors ici un panel très très large des solutions de financement bon je n'ai pas évidemment détaillé tout ça ce que je peux peut-être dire comme nouveauté je vais dire ici on a développé un produit spécifique pour accompagner les pme dans la sortie de crise covid ce qu'on appelle le pré rebond on y reviendra par la suite et donc enfin bien sûr vous avez une équipe sympa à votre écoute n'hésitez pas à nous contacter et je vois même que j'ai encore un autre collègue et je fais un petit coucou à louis s'il nous écoute qui n'est pas représenté sur la photo mais c'est tellement qu'il est beau alors nous allons entrer dans dans le sujet d'aujourd'hui de ce webinaire de charleroi entreprendre bien gérer sa trésorerie pour mieux anticiper oui mais comment et nous allons démystifier le tout grâce à fabrice aujourd'hui et avoir quelques astuces mais pour commencer la trésorerie c'est quoi exactement alors voilà l'image qui m'est venue en préparant ce ce séminaire je dirais que pour introduire le sujet quelques quelques préalables déjà pour définir un peu le cadre je ne suis pas là pour vous vendre un outil financier tout fait et qui convient tout le monde je pense si ça existait je vous vendrai très cher je ne suis pas là non plus faire une leçon de théorie j'ai mis pour ça des slides en annexe que vous verrez dans le support avec quelques définitions d'indicateurs financiers clés des exemples d'outils de gestion je suis surtout là pour partager mon expérience je n'ai pas une expérience en animation webinaire je vous le dis tout de suite et vous proposer quelques conseils et bonnes pratiques qui pourraient vous servir car la gestion de trésorerie c'est du sur mesure et ça doit vraiment être adapté à chaque entreprise et son contexte alors commençons par définir un peu de qu'on cause donc gérer la trésorerie c'est avant tout repenser l'organisation des flux de cash dans votre société ça permet à la fois de comprendre le passé de comparer le réaliser l'attendu parce que l'analyse des écarts c'est une des bases fondamentales de l'analyse financière prévoir le futur établir des scénarii et ça je pense que c'est d'autant plus important ici en temps de crise et dialoguer objectiver la gestion de trésorerie un outil de gestion en tout cas c'est un vrai outil de dialogue tant à usage interne on voit bien que ce soit au niveau de votre management et autres que votre conseil d'administration que vos partenaires externes et surtout et enfin ça doit vous permettre de voir clair et de piloter votre business alors nous entendons beaucoup parler en cette période de crise liée au covid 19 de la trésorerie en quoi c'est encore plus important aujourd'hui de s'occuper de sa gestion de trésorerie je dirais que la gestion de trésorerie est toujours importante évidemment mais bien sûr on le voit bien avec la crise financière et son impact sur les entreprises elle a été encore plus mise en avant et même la presse en a fait ses titres mais la gestion de trésorerie est importante même dans un contexte économique plus plus stable ou plus normal gagner de l'argent et en avoir sont deux notions qui n'ont rien à voir en fait et franchement je peux vous dire que j'étais souvent confronté à des entrepreneurs qui avaient des difficultés de trésorerie tout en étant tout à fait rentable actuellement la crise sanitaire covid accentue les difficultés de trésorerie le manque de liquidité a tendance à généraliser ce qui veut dire que tant vos clients que vos fournisseurs sont touchés donc l'ensemble de vos partenaires et les conséquences de ce ralentissement économique important ont vraiment bouleversé la gestion des flux financiers et le cycle d'exploitation de beaucoup d'entreprises le tout en même temps donc c'est vraiment un élément clé ça quand on regarde la trésorerie à l'opposé de la crise de liquidité c'est aussi un cas de figure qui démontre l'utilité de la gestion de trésorerie avoir trop de cash n'est pas non plus économiquement ce cas de plus pertinent car du cash excédentaire pourrait être investi dans des projets de développement et faire ainsi mieux fructifier votre business comme on dit souvent et c'est tout à fait le cas aujourd'hui comme comme de tout temps chaque crise amène des opportunités donc il y a peut-être des opportunités d'acquisition réalisées évidemment l'expression je vous apprends rien cash is king ça n'a jamais été d'autant d'actualité que maintenant alors ici vous voyez quelques cas de figure qui démontrent un peu l'importance de la gestion de trésorerie que ce soit un démarrage d'activité un investissement important une acquisition une levée de fonds ou plein d'autres cas de figure quelle que soit la maturité de l'entreprise et de ses projets un tableau de trésorerie est un outil de pilotage indispensable alors concrètement comment s'y prendre concrètement je dirais car d'abord à quoi ça ressemble un plan trésorerie et à quoi faut-il faire attention ici bon je précise tout de suite ce sont des grands principes de base comme je les dis souvent et c'est pour ça que l'image de la brosse à dents m'est venue en tête chaque société doit adopter ce type d'outils par rapport à ses besoins sa taille son secteur et son stade de maturité et dans le meilleur des mondes et si tout va bien dans un bon plan de trésorerie il est intéressant de mettre en évidence différents types de budget d'abord le budget d'exploitation c'est tout ce qui rentre et tout ce qui sort en cash via mon activité courante le budget d'investissement avec quand et comment j'investis dans des investissements et à la fois je m'en défait parce que on y reviendra mais la session d'actifs peut être quelque chose d'intéressant et aussi le budget de financement c'est là où vous pouvez simuler aussi les différents moyens financiers qui sont mis à disposition et l'impact tant en entrée si vous avez des courants augmentation de capital ou nouveaux prêts que les sorties parce que qui dit prêt dit aussi remboursement alors bon je sais que c'est pas certainement pas lisible en fait en tout cas je sais maintenant que ça le soit mais c'est juste pour vous montrer un template c'est un outil qu'utilise charleront entreprendre c'est pour ça que je l'ai repris c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble on retrouve là un peu les différentes catégories des caissements encaissements vous avez finalement tous les mois une espèce de plus et de moins qui fait une somme de trésorerie net et puis forcément un élément de cumul qui permet de voir ainsi l'évolution de votre trésorerie dans le temps alors comment comment s'y prendre et à quoi faut-il faire attention pour construire ce type d'outils je dirais j'insisterai surtout sur deux points d'abord quand on parle de plan de trésorerie il faut raisonner en flux réel de trésorerie c'est le cash et rien que le cash et le moment où il est encaissé ou il est décaissé donc ça veut dire aussi on ne tient pas compte des amortissements des provisions variations de stock et autres c'est dire également le tout est exprimé en TVA comprise donc ça veut dire aussi qu'il y a un impact sur les flux TVA dont les délais et la periodicité génèrent des flux qui sont souvent en décalage avec les flux des achats et des ventes alors deuxième point vraiment encore plus important et c'est en soi un concept qui est parfois un peu difficilement appréhendé par le dirigeant d'entreprise c'est bien comprendre son cycle d'exploitation besoin de fonds je voulais un peu illustrer ça de deux manières différentes et encore je pense que dans les slides années que j'ai mis une troisième un troisième modèle une troisième manière un peu de se le représenter ce qu'il faut surtout retenir c'est qu'il s'agit de la période du cycle cash to cash de votre activité donc c'est le temps entre le moment du décaissement et le moment de l'encaissement de l'exploitation de votre business on voit évidemment très vite surtout si on regarde sur le graphe de droite qu'il y a trois postes clés qui influencent le besoin de fonds de roulement les stocks les créances clients et les dettes fournisseurs alors nous arrivons au au coeur au site webinaire où je pense que tous les participants se demandent des tiens quels sont tes conseils pour optimiser sa gestion de trésorerie voilà c'est ici que je voudrais partager avec vous quelques conseils pour optimiser repenser la gestion de vos flux de trésorerie une fois de plus avant de passer dans le vif du sujet mais tout ne s'applique pas à tout le monde et tous les cas évidemment sont sont différents mais je pense que ce sont des points de base et je pense que vous êtes concernés par ces points de base et surtout le message qui est le plus important là dedans ce sont sur des points sur lesquels vous pouvez agir et piloter c'est ça le je pense objectif alors premier des cinq éléments clés à prendre en compte la gestion des stocks ça c'est qui n'a pas entendu dire que les stocks c'est de l'argent qui dort réveillez les donc gérer sa trésorerie c'est repenser son organisation et les flux de trésorerie qui en découlent afin de les optimiser les quantités de stocks sont-elles bien nécessaires à ce niveau dans votre activité pouvez vous la question à se poser c'est vraiment pouvez vous délivrer votre business sans dégrader évidemment votre niveau de service avec des quantités plus faibles qui mobiliseront moins de cash pour y répondre je pense qu'il est nécessaire d'aller plus loin et d'aller plus dans le détail d'abord travailler sur les taux de rotation de vos stocks ça tourne souvent ça tourne pas souvent ça je pense que c'est de votre dans votre comptabilité vous allez déjà trouver beaucoup d'éléments de réponses par rapport à ça que donne l'analyse en intégrant si la valeur de chacun des biens parce que bon avoir des stocks qui ne tournent pas mais qui coûte rien forcément d'un point de vue trésorerie ça n'a ça déjà moins d'impact et enfin posez vous la question si chacun des biens sont de nature indispensable accessoire à votre activité les et ça après une fois que vous avez déjà ça déjà en tête et vous avez préparé ça sur base de vos bilans et vos balances n'hésitez pas à challenger vos fournisseurs et trouver des alternatives je veux dire pourquoi pas essayer de chercher de meilleures conditions de meilleurs délais de paiement de meilleures conditions de livraison si c'est pour avoir pas souvent on achète en plus grande quantité pour je vais dire avoir de meilleures conditions financières mais est ce qu'il est nécessaire pour vous de prendre tout en une fois et immobiliser ainsi votre cash en une fois est ce que vous pourriez pas proposer je vais dire à vos fournisseurs de négocier un budget annuel avec une livraison des paiements étalés quitte même à corriger le delta en fin d'année ça se fait dans certains secteurs donc une fois plus l'initiative est de votre côté et vous pouvez agir là-dessus voire aussi que éventuellement votre fournisseur stocke pour vous quelque part ça va ça va le rassurer d'une part et vous ça va diminuer vos frais de stockage parce qu'il faut oublier non plus que qui dit stock aussi dit frais de stockage souvent un peu négligé mais je veux dire ils sont quand même là et important évidemment je dirais ici dans cette période et suite à l'impact du du co vide c'est il faut faire quand même attention sur la disponibilité des biens il ya des risques de rupture dont il faut aussi tenir compte je donne un exemple tout à fait concret l'été dernier j'ai en pleine pandémie un j'ai un partenaire qui n'a jamais lui autant bosser c'est un pendeur et un installateur de pc c'est vrai sont et finalement son seul frein pour qu'il empêchait de bosser plus c'était que finalement le matériel n'était pas disponible parce qu'il avait des usines étaient fermés à cause du covi donc la chaîne de valeur la supply chain doit être vraiment surveillée aussi quoi à contrario je veux dire en tuyaux tout à fait pratiquement pratique et qui peut avoir un impact direct sur votre cash une fois que vous avez fait l'analyse des biens qui sont indispensables et leur taux de rotation pourquoi pas lancer une promo sur certains produits que vous avez en stock c'est du cash net rentrant et quelque part ça on parle ici de bien que vous avez déjà acheté payer la tva payer les coûts d'entreposage sans rien changer du tout cette action là ramène du cash je pense qu'il est nécessaire de toujours faire la balance entre la disponibilité immédiate c'est l'avantage d'avoir évidemment du stock et une bonne supply chain donc chaîne d'approvisionnement je pense que maintenant avec la logistique qui est en place je veux dire il ya moyen d'avoir des gains là dedans et je pense que c'est important de repenser un peu son business les flux et les fournisseurs liés à ça je pense que c'est le bon moment pour repenser ça à la fois vos flux et le votre organisation logistique deuxième point clé les créances clients vous voyez venir je trouve que enfin moi c'est quelque chose que je vois souvent évidemment dans les balances des entreprises qu'on accompagne ici c'est quoi de plus frustrant que de mettre en oeuvre tout votre cycle d'exploitation pour finalement ne pas encaisser sur vos clients vous doivent c'est voilà c'est c'est comme ça mais je veux dire c'est quand même un point vraiment important oublier que qui dit paiement client dit que quelque part vous avez déjà supporté tous les frais de prospection tous les frais de commercialisation tous les offres les devis vous avez acheté les produits vous les avez éventuellement transformer stocker livrer facturer et puis au bout du vous avez supporté tous les coûts qui sont liés à ça et au bout mais finalement ce qui vous revient n'est pas du donc quelque part évidemment premier conseil évidemment c'est mettre en place une organisation des rappels de paiement rigoureuse ça c'est quand même par rapport à ça je dirais quelques conseils en plus mais sortez des balances âgées afin d'identifier déjà qui vous doit combien et depuis combien de temps mettre en place un suivi de la solvabilité de vos clients n'est pas quelque chose d'impossible évidemment ça dépend des cas le nombre de clients vous avez ceci cela mais je partage ici enfin si j'ai 100 brin veste moi j'utilise beaucoup un produit de type crédit safe concrètement ça veut dire quoi pour moins de 2000 euros par an vous avez une licence d'accès avec un suivi de solvabilité de vos clients et c'est quelque chose qui peut tout à fait être entre guillemets dans dans les cordes de beaucoup de paiement ça vous aidera quoi ça vous aidera peut-être à moduler les conditions de paiement suivant la qualité de vos clients et d'avoir un suivi parce que forcément les entreprises elles bougent elles vont mieux ou moins bien et donc forcément vous avez là avec ce type d'outils une espèce de cotation qui permet aussi d'adapter aussi vos conditions liées à la qualité de vos clients et bien sûr évidemment ça doit vous permettre aussi ben demander des paiements comptants pour les plus fragiles ce qui permettra de moins risquer d'avoir des risques d'impayer et de récupérer du cash plus vite alors évidemment dans un contexte de crise covid qui est plus généralisée vos clients voient aussi leur trésorerie impacté je parle vous comme je l'ai dit c'est assez systémique tant vos fournisseurs que vos clients sont aussi touchés dans quelque part c'est celui qui garde le cash chez lui il sera content donc je pense que pour aller au delà de ce qu'on vient de dire précédemment ce qui est important pour vous c'est de pouvoir aussi observer le marché et vos clients sont probablement dans des secteurs différents et dit tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière par le la crise du code et donc je pense que le premier conseil lié à ça c'est quelque part de dialoguer et d'être encore plus proactif dans le règlement des créances et quelque part pourquoi pas proposer la mise en place de plans d'étalement si nécessaire je vais dire le but ici c'est quoi c'est de mieux vous assurer un flux constant de trésorerie de liquidité étalée dans le temps que d'attendre un paiement total et finalement une date assez incertaine alors aussi pour les bons clients ceux qui ont beaucoup de liquidité n'hésitez pas non plus si quelque part le jeu envoie la chandelle de votre côté proposer un escompte en cas de paiement avant terme ça peut être une manière aussi à la fois de stimuler les flux et vous de récupérer des cash du cash plus vite et donc de là peut-être de moins utiliser des lignes bancaires ou autres il y a un coût un ballon une balance de coûts à examiner pour lequel je pense qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion aussi n'hésitez pas non plus pourquoi pas de proposer que ce soit des avances ou des accomptes il ya probablement certains clients qui sont plus à l'aise je dire en trésorerie qui acceptent peut-être de vous soutenir si vos services leur sont critiques parce que c'est une fois de plus dans la chaîne de valeur qui dit vos clients pour eux vous êtes leur fournisseur si vous avez si vous représentez quelque chose d'assez critique dans leur chaîne de valeur quelque part et s'ils sont à l'aise en termes de trésorerie pourquoi pas venir un peu vous soutenir je pense que c'est quelque chose il faut plus lié à la l'imagination et la créativité on peut avoir surtout dans les circonstances actuelles et je dirais que ce dialogue constant que vous pouvez avoir avec avec vos clients et cette cette transparence et créativité je trouve qu'elle peut déboucher sur un renforcement des liens avec vos clients et quelque part vous assurer leur fidélité quand c'est une manière de travailler bon c'est bien que quand on dit livre vert chapitre je faut je pense que c'est important de se rapprocher c'est important de parler et d'échanger entre entrepreneurs je pense que ça peut créer des liens et vous assurer en tout cas des liens des nouveaux liens je vais dire à plus long terme alors j'avais mis aussi entre parenthèses le factoring juste un mot sur sur ce produit société de facteurs souvent lié à des banques je veux dire c'est un factoring avant tout qu'est ce qu'il va faire il va faire le bouleur votre place si vous ne le faites pas donc c'est à dire eux vont prendre vos créances et vont aussi faire des rappels structurer un peu tout ça donc quelque part le factoring s'engendre un coup qui est non négligeable ça peut être une solution mais je veux dire une fois que vous êtes bien organisé en interne et que vous savez assurer je veux dire la gestion efficace de vos créances clients c'est peut-être pas la solution première sur laquelle on pense quoi alors les dépenses évidemment là on parle ici de on parle d'achat frais généraux fournisseurs ou investissements donc c'est quand même des grands blocs importants chacune de ces catégories est importante et donc forcément peut faire l'objet d'une gestion active en particulier en cas de crise dans les achats là aussi je me répète mais challenger vos fournisseurs rechercher des alternatives négocier les prix les délais de paiement les conditions de livraison voyez un peu si vous savez doubler ou tripler vos sources d'approvisionnement afin de ne pas être en rupture ça c'est quand même des éléments quand même important dans les frais généraux je pense qu'il y a toujours moyen d'optimiser les frais généraux il est indispensable de les passer en revue manière un peu périodique en challengeant là aussi vos fournisseurs je pense que la première des questions à se poser c'est est-ce que c'est vrai certains des frais généraux sont indispensables à votre business ou plutôt accessoires pourriez vous pouvez vous en passer réduire ces frais les décaler dans le temps ou les étaler pour impacter positivement votre trésorerie toujours sans dégrader votre niveau de service un mot sur les locataires je vais dire finalement quand vous avez un lien entre quand vous êtes locataire d'un bâtiment ou d'une cellule commerciale forcément je conseille d'aller trouver votre bailleur pourquoi pas aménager vos loyers si nécessaire essaie de négocier des loyers gratuits un étalement un report je pense que vous serez toujours plus mieux servi si vous venez avec des solutions et vous êtes un peu créatif quoi je dirais aussi pour le personnel servez-vous des mesures qui sont mises en place par le covid comme le chômage pour force majeure si c'est nécessaire je pense que sans cette mesure là je pense que on serait en train de parler à la moitié des gens qui nous écoutent parce que c'est quand même une des mesures phares je pense qui a qui a pu préserver un peu la santé des entreprises au niveau des fournisseurs et prenez les devants proposer des solutions d'étalement c'est c'est plus supportable pour votre trésorerie et et vous éviter des ruptures de livraison je pense que là aussi un dialogue la créativité ça peut ça ne peut être que qu'un plus quoi là aussi un étalement on revient un peu sur le même la même chose que ce dont je parlais tout à l'heure pour les clients mais d'une manière inversée c'est avoir un flux de trésorerie saucissonner et est allé dans le temps vaut peut-être mieux pour votre balance de trésorerie que de sortir en une fois une ressortie de cash enfin dans les investissements afin d'impacter votre trésorerie négocier estimez bien calendrier des investissements et surtout des frais annexes parce que souvent en cas si vous installez si vous investissez dans une nouvelle machine pour proposer de nouveaux produits service vous allez probablement aussi engager de frais marketing pour le faire savoir et engager des forces de vente complémentaires ce timing là doit vraiment être repensé revu en période de crise avec je vais dire les le différent enfin voir un peu ce que ça donne au niveau de votre situation de trésorerie à trois mois six mois ou douze mois période de crise covid réfléchissez aussi à louer plutôt louer l'usage je dirais plutôt que d'investir afin de variabiliser les coûts ça c'est une réflexion assez générale c'est est ce qu'un coût fixe peut devenir un coût variable ça c'est important de bien se poser ce genre de questions détails enfin bien par bien achat par achat pour vraiment aussi avoir un impact toujours je dirais sur votre trésorerie je pense qu'une vraie réflexion ces différents postes doit vous aider à repenser votre structure de coûts et rester agile surtout face une situation incertaine comme on le dit pour le moment alors quatrième point je pense important je veux dire les banques les partenaires financiers mais jusque maintenant on a passé donc les trois premiers composants de base ce comme vous je vous l'avais dit juste avant ces trois composants de base sont les éléments de base qui influent votre cycle d'exploitation sur lesquels vous pouvez agir le plus les stocks les créances clients et les fournisseurs ici avec les banques et vos partenaires financiers une gestion active et proactif de votre trésorerie franchement ne peut être que positif pour vous et là franchement je sais de quoi je parle donc c'est sûr que je conseille avant tout de ne pas faire l'autruche et attendre d'être à court de trésorerie et être en défaut de paiement si ça vous arrive vis-à-vis de vos banques autant vous dire que ça peut vous être absolument pénalisant donc proactivité et sens un peu de dialogue et donc de là on revient sur la notion de plan de trésorerie outils de dialogue avec vos partenaires financiers être pilote de son business et venir avec un plan de trésorerie bien réfléchi et des scénarii qui permettent de de répondre en tout cas apporter une amorce de dialogue aux questions clés et que va se poser de toute façon deux dispensateurs de crédit que ce soit moi votre banquier ou n'importe qui moi c'est toujours les questions un peu que je pose c'est finalement c'est quoi le besoin combien avez vous besoin de dire pourquoi faire aussi pour couvrir quoi parce que ça c'est quand même je dirais important d'avoir l'analyse un peu de la nature du besoin et pour couvrir quoi comme comme type de dépenses et pour combien de temps c'est important ça parce que quelque part je vais dire une situation de trésorerie si elle se dégrade est-ce qu'elle est temporaire est-ce qu'elle est récurrente quelle est la nature un peu de cette dégradation de trésorerie ce sont des pertes de part de marché une marge brute qui se dégrade très fort ou on va dire un peu plus à un accident du temps dû à des circonstances qui font que vous avez un besoin temporaire de trésorerie ces questions sont sont importantes c'est la base pour pouvoir proposer des solutions efficaces je veux dire je reprends un peu le image un peu du début de la pandémie dans la première vague lockdown tout le monde j'ai soin tout le monde stress il était très difficile de définir un plan de trésorerie sérieux parce que l'horizon était totalement inconnu donc pour répondre chez sembra invest en tout cas on a mis en place directement des moratoires sur tous les prêts en cours et on l'a fait de manière très volontaire et on l'a fait quasi d'une manière unilatérale pourquoi parce qu'il s'agissait avant tout de préserver justement la trésorerie des entreprises le temps qu'elles puissent réagir en mettant en place des mesures de réduction de sortie de cash chômage économique réduction des frais ceci cela enfin tout ce qu'on a pu voir un peu par par la suite mais ça c'était on va dire au début de la pandémie maintenant même si l'horizon de temps reste assez incertain bon c'est bien qu'il y a des vaccins qui arrivent donc les entreprises quelque part elles ont appris à vivre avec le virus elles se sont adaptées aussi pour ça que maintenant je pense qu'elles peuvent produire un plan de trésorerie plus qualitatif quitte et j'en parlais au début à produire différents scénarii parce que c'est je vais dire évidemment personne ne sait ce que demain après demain évidemment va venir mais ça peut se faire sur base de scénarii si vous avez une activité totalement fermée c'est pas la même chose si vous pouvez réouvrir dans deux mois dans six mois ou dans un an l'impact cash sur votre trésorerie va être vraiment évidemment différent je pense que ça vaut la peine d'étudier ça je pense qu'ici maintenant vous avez après avoir mis en place différentes mesures de préservation un peu de votre cash une meilleure appréhension par rapport à cette prévision de trésorerie je pense que construire un outil de dialogue avec vos partenaires financiers ça ne peut être que ça ne peut être que bien aussi je dirais que les mesures covid à la fois fédérales et régionales proposer des moyens financiers spécifiques aux entreprises et des moyens de garantie aux banques mais je conseille un comment conseil soyez informé de ces mesures avant de faire votre demande évidemment il est clair que à la fois charler entreprendre et nous chez sembra invest on peut vous renseigner on peut vous aider par rapport à ça mais je suis frappé dans le détourner de je veux dire de mon activité que finalement autant ben au niveau de la la fait belphine qui est l'organisme représentatif des banques qui négocie avec l'état fédéral il y a des mesures qui passent et le les banquiers quelque part chargés de relations sont pas toujours informés à temps et de ce qui existe et de ce qui est proposé il ya forcément la crise évolue avec le temps les mesures aussi et franchement avoir un bon suivi par rapport à ça et voir un peu quelles sont les possibilités qui sont offertes par par ces outils publics quelque part peut aussi vous donner un atout pour aussi dans le cadre de vos demandes éventuelles de financement de ligne que ce soit court terme ou moyen terme venir vraiment avec une proposition forte qui peut certainement retenir l'attention de votre interlocuteur banquier ou partenaires financiers ici ben je reviens aussi un peu en juste un mot sur le produit qu'on a mis en place justement en sortie pour gérer un peu quelque part la sortie de crise ce qu'on appelle le pré rebond le pré rebond c'est quoi c'est de se dire que les sociétés ont dû passer un peu cette étape je peux dire de vache pègre et de trésorerie compliquée je veux dire sur l'année 2020 maintenant ben voilà c'est toujours pas évident maintenant c'est clair pour certains secteurs reste particulièrement impacté je occupe pas mal d'hôtels je peux vous dire que là ça rigole absolument pas du tout mais je vais dire derrière ça on sait bien qu'on va sortir de la crise on sait bien qu'on va rebondir mais bon rebondir aussi ça veut dire quoi concrètement pour une entreprise pour relancer la machine relancer l'achat des stocks prospection force commerciale et autres il faudra aussi du cash pour justement générer un peu ce rebond et donc de là après beaucoup de brainstorming on a décidé d'appeler ça le pré rebond alors dernier point ici sur l'augmentation de capital bon c'est clair que là on est plus dans la réflexion plus stratégique que tactique comme les autres peuvent le faire c'est surtout quelque part se dire une fois vous avez mobilisé les précédents leviers dont on vient de parler un effort propre peut être nécessaire pour soutenir votre trésorerie alors cela peut se faire de différentes manières je vais dire vous avez peut-être avoir des actionnaires ou des associés qui pourront qui seront peut-être intéressés pour vous faire des avances évidemment rémunératrices ça quelque part ça n'impactera pas votre cap table comme on dit donc c'est à dire le la répartition la ventilation de votre actionnariat et ça ne changera pas non plus la proportion de chacun des actionnaires il ya peut-être certains prêteurs privés qui seront peut-être intéressés par ce rendement associé à un prêt ou une avance on entend du récemment ça il faudra plus renseigner mais le prix coup de pouce de la région wallonne avec qui offre aussi des avantages fiscaux à des gens qui mettent à disposition aux entreprises je veux dire des moyens financiers je pense que c'est quelque chose qui est bon à savoir et donc donc voilà pourquoi je vous en parle alors aussi manière encore plus plus stratégique je dirais mais un soutien des actionnaires en période de crise ça vous révèle aussi qui peut et qui veut soutenir votre activité parce que quelque part si vous êtes dans une situation ou avec la crise covid ça vous avez finalement vous pivotez comme on dit vous changez un peu de business model ou de marché vous voyez un peu des possibilités de développer autrement un peu votre activité c'est aussi ça peut engager une réflexion sur à la fois une ouverture de capital vers de nouveaux partenaires plus en phase avec votre nouvelle stratégie et de se dire quelque part que vous n'êtes pas avec les actionnaires qu'il faut pour le moment où tout le monde n'est plus aligné par rapport à la stratégie et donc l'occasion d'ouvrir un peu votre capital ou trouver des ce qu'on dit des partenaires financiers haut de bilan c'est le 420 reste je veux dire nous on est souvent confronté à ce genre de réflexion ça peut être aussi une des solutions mais là on est plus sur une réflexion plus stratégique c'est clair je pense que c'est important d'en parler quand même alors qui peut aider ça c'est important ici je pense que là ça va peut-être voir ça au travers des questions je vais dire tout ce qu'on tout ce qu'on vient de voir constitue des bonnes questions à se poser en amont je pense que c'est important si on n'a pas ces réflexions en amont le reste découle de ces réflexions donc partant de là qui peut aider pour mettre concrètement en place une gestion de trésorerie performante je pense que votre première ressource que ce soit interne ou externe votre comptable ou expert comptable doit pouvoir vous aider j'insiste sur le doit pouvoir vous aider parce que s'il ne sait pas vous aider à construire des outils de gestion clairement mon conseil c'est de changer de comptable et autre message plus pour vous un dirigeant d'entreprise et c'est un message qu'on répète souvent chez sembra invest aux entrepreneurs ne voyez pas non plus votre comptable comme une juste une charge fois je veux dire il faut bien vous rendre compte que pour pouvoir sortir des outils de gestion de qualité vous allez avoir besoin d'un bon comptable car vous allez de toute façon avoir le besoin d'être alimenté en information à la fois de qualité fiable et puis de manière régulière à temps parce que c'est pour sortir une situation de trois trimestrielles six mois après je vais dire beaucoup de choses qui sont passées entre temps donc la mise en place d'outils de pilotage performant ça prend du temps ça c'est sûr que je ne peux pas dire le contraire non plus et ça demande un réel investissement de votre part c'est peut-être l'occasion aussi pour ce genre de ça peut donner lieu à une mission qui peut être confiée aussi à des consultants spécialisés en finance je dirais les responsables financiers part time qui peut à la fois vous aider à la mise en place ce type d'outils comme vous apportez aussi une mission de suivi régulier donc de là on en vient aux outils bon là c'est clairement un vaste débat je sais que dans les attentes des participants vous revenez avec tiens les outils qui quoi comment bon je dirais que restons pragmatique et restons restons simple je veux dire tout dépend évidemment la taille de votre entreprise de votre secteur et votre stade de maturité je pense que pour beaucoup d'activités une feuille excel qui est bien pensée sera tout à fait suffisante après de là je dirais à l'autre extrémité je vais dire aux entreprises d'une certaine taille aussi il existe aussi des solutions maintenant de business intelligence qui sont vraiment bien et j'en profite pour ça fera plaisir à mon collègue je fais aussi la pub pour une société qui s'appelle emasphère qui propose ce type d'outils c'est un des partenaires de sambre invest c'est enfin autant vous dire que pour un financier je suis génial donc c'est vraiment très bien ce type d'outils comment c'est construit c'est construit en liaison c'est en fait ils prennent des blocs d'information dont ils font des liens entre eux ils arrivent à générer des templates parlant parce qu'avant tout il faut que ça soit mais donc ça implique d'avoir une très bonne structuration des données en amont c'est pour ça que je dis souvent la gestion de trésorerie c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que quelque part si vous n'avez pas tout fait bien en amont si vous n'avez pas les bonnes sources de données une compta fiable régulière et une bonne organisation de votre reporting financier construire un plan de trésorerie oui vous allez le faire en one shot après ce n'est pas un outil de gestion c'est juste pour voir une situation du moment ça va vous amener grand chose alors je dirais dernier point sambre invest évidemment parce que d'abord c'est notre métier de base conseiller des entreprises et les entrepreneurs sur leurs hypothèses financières et de trésorerie les challenger ça c'est vraiment ce qu'on fait quasi tous les jours donc évidemment n'hésitez pas à nous contacter voilà parce qu'on peut passer car je te rends la main alors nous pouvons passer aux questions réponses nous vous invitons à les poser dans l'onglet qnr juste en dessous donc avez-vous des questions par rapport à vos projets par rapport à ce que fabrice a partagé avec nous alors fabrice pour entamer la discussion dans des éléments aussi évoqués par par des participants il y avait la question de tiens est ce qu'il ya un pourcentage idéal de trésorerie à conserver par secteur d'activité en fonction du chiffre d'affaires du personnel etc est ce que là il y aurait des lignes de conduite je dirais en réponse de bon normand ça dépend parce que tout ça c'est du cas par cas la trésorerie c'est sûr qu'il faut assurer je vais dire une trésorerie faire une prévision de trésorerie c'est pas une optimisation pour calculer d'avoir une trésorerie en fin de mois base zéro c'est évidemment on sait bien que le cycle d'exploitation d'une entreprise je pense j'ai essayé en tout cas de d'insister fort là dessus il est spécifique à chacune des chacune des entreprises et donc je dirais que chaque chaque entreprise doit doit sentir aussi le minimum de trésorerie à conserver pour fonctionner parce que si on a plus assez de trésorerie et que ça doit retarder là je veux dire les l'achat de matières pour avancer sur vos projets tout ça mais quelque part vous vous pénalisez vous même à contrario je dirais que avoir trop de cash les 10 et franchement c'est vrai que c'est qui arrive à tout le monde mais je vais dire il ya moyen de dossier surtout maintenant période de crise où il ya quand même quelques opportunités qui sortent pourquoi pas créer des jeunes ventures des associations racheter une activité ou en profiter pour acquérir des investissements qui soient plus productifs ou qui 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 améliorent le fonctionnement de votre business donc c'est quand même assez spécifique je vais dire à la fois au secteur au type d'entreprise sa taille son organisation et un peu quelque part sa maturité sa position sur le marché je sais que voilà j'ai pas beaucoup répondu de manière claire mais bon voilà c'est franchement ce que je pense alors nous avons eu deux questions la première question est est ce que se diversifier apporterait plus de leviers financiers c'est une c'est une bonne question et c'est une c'est une excellente réflexion parce que quand je parlais justement du du cycle d'exploitation du besoin de fonds de roulement il ya une société en fait derrière ça le cycle d'exploitation peut être différent en fonction de la diversification qu'on a dans si on a différents types de prestations différents types de métiers dans son entreprise il peut avoir je vais dire des pouvoir être à la fois dans un business ou en vous adressant un certain type de clients avec une un besoin de fonds de roulement qui est plus léger parce que vous avez un cycle d'exploitation plus court et donc de là une génération de cash rentrant en bout de prestation qui vient plus vite tout comme vous avez peut-être des activités qui sont là avec des cycles beaucoup plus longs donc pour pour donner un exemple très très concret si si quelqu'un me comprend bien je dirais qu'une entreprise qui travaille sur des projets d'ingénierie ou autre je sais cas réel évidemment je veux dire quand on travaille dans ce genre de projet avec des chantiers ou des machines à développer des travaux d'ingénierie qui demande des mois je veux dire de prestations quelque part forcément vous allez avoir un cycle de trésorerie qui va être long et donc de là à moins de négocier des états d'avancement des accomptes et autres vous allez devoir attendre assez longtemps avant de récupérer l'ensemble de votre cache et donc par rapport à ce type d'entreprise pourquoi pas diversifier dans du négoce d'un certain type de produit qui pourrait lui via plateforme web ou e-commerce ou autre générer beaucoup plus de volume de vente de cash entrants et donc de là quelque part de générer des flux de trésorerie entrants plus réguliers et donc c'est une excellente réflexion la diversification effectivement ça peut aider très fort au niveau de la gestion de trésorerie alors ici comme autre question nous avons une question au sujet justement d'un site qui reprendrait clairement les mesures gouvernementales qui passent actuellement alors là pour ma part je conseillerais vraiment d'aller sur le site 1890.be déjà dans un premier temps nos experts en interne pour les aides publics pourraient également vous renseigner par rapport à tout ça je ne sais pas si toi tu veux Fabrice ajouter des éléments par rapport justement à Sambre Invest aide publique mesure c'est clair que voilà moi j'ai parlé surtout sur les sur les produits qui sont assortis à ce qui concerne vraiment le financement donc les mesures de garantie qui sont qui sont octroyés aux banques les moyens régionaux et fédéraux qui sont qui sont mis en place par rapport à ça c'est clair d'un point de vue moyen financier nous on est on a quand même une très bonne maîtrise par rapport à ça et on peut clairement étudier projet par projet je veux dire faire étudier des solutions de financement vraiment sur mesure parce que nous c'est notre spécialité si chez Sambre Invest c'est que chaque cas est unique donc forcément on peut évidemment étudier ça quoi alors en tout cas merci merci à tous et merci aussi pour vos commentaires ils disent en tout cas que ton exposé Fabrice était très clair c'était une belle synthèse alors par rapport à ça quelles seraient tes conclusions de ce webinaire des conclusions comment est-ce que je pourrais dire ça les éléments importants je dirais je veux dire c'est impossible d'optimiser de travailler vraiment sur une gestion de trésorerie active si vous n'avez pas de prévision de reporting régulier et fiable je veux dire ça c'est quelque chose un outil de pilotage ça se construit c'est voilà c'est con à dire mais il n'y a pas de solution je veux dire toute faite et méfiez-vous d'ailleurs des outils business plan tout fait il n'y a qu'à cliquer sur trois boutons c'est pas ça qui va vous apporter un petit pilotage je pense que chacun d'entre vous quelle que soit la taille de votre business c'est complexe la nature je veux dire des activités surtout dans un contexte économique qui change comme ça donc piloter votre business c'est un vrai investissement c'est une vraie implication et donc quelque part vous devez vraiment je veux dire investir du temps et des moyens pour avoir si vous voulez un bon résultat au bout il faut y mettre un peu les moyens il n'y a pas de miracle donc ici je dirais aussi et en particulier en période de crise quelque part qu'est-ce que vous pourrez tactiquement faire si vous avez déjà des outils de pilotage qui sont assez performants je dirais augmenter la fréquence de votre reporting si vous faites un reporting tous les trimestres ou tous les semestres sortez-le peut-être tous les mois je ne vous conseillerais peut-être pas de sortir ça toutes les semaines parce que sinon vous ne faites plus que ça et je pense qu'il faut aussi développer votre business il ne faut pas l'oublier mais je vais dire la fréquence du reporting est importante parce qu'ici on est quand même sur un scénario assez changeant il y a certains types d'activités qui peuvent réouvrir je vais dire que ce soit maintenant dans 15 jours dans un mois ou dans 3 mois je vais dire l'impact est différent donc de là quelque part le travail par scénario toujours hésiter je ne sais pas s'il fallait dire scénario ou scénario je vais dire ça a d'autant plus d'importance en période de crise et enfin quelque part je vais dire si vous avez trop de cash quelque part le conseil c'est oser on voit on voit ce qui se passe je veux dire sur le marché il y a des entreprises qui sont d'une manière opportune très proche de saisir aussi d'autres boîtes faire des acquisitions investir dans sa croissance faire de nouveaux investissements je vais dire quelque part aussi tout ça se construit tout ça se gère et je vais dire chaque crise apporte son lot d'opportunités je vais dire voilà allez-y aussi je vais dire on passera bien un jour cette crise du Covid d'ailleurs ça s'appelle Covid-19 en 2021 donc ça commence un peu à dater donc voilà et je dirais bon ça c'est pas des conclusions c'est juste au niveau personnel parce que c'est la première fois que j'anime un webinaire comme ça je voudrais juste en profiter pour remercier Clara pour évidemment l'animation un peu de ce webinaire pour le partage et mes collègues aussi qui m'ont pas mal aidé parce que j'ai été forcément les trouver pour leur demander un peu d'inspiration et en particulier Margot qui est toujours la voix totalement off la qu'on ne voit pas mais qui finalement est très importante et merci beaucoup pour son support et merci évidemment à vous d'avoir participé à ce webinaire alors merci beaucoup Fabrice alors il y a eu encore des petites questions aussi par rapport à justement pour bénéficier d'un consultant externe un consultant financier alors il faut savoir qu'il y a des chèques entreprises qui existent et là également dans ce domaine là nos experts en aide publique pourront vous renseigner alors comme tu l'as précisé Fabrice un tout grand merci à Margot qui est dans dans l'ombre et qui nous aide pour tous les aspects communication et technique merci beaucoup un merci particulier à toi Fabrice pour le partage de ton expertise et ton expérience aujourd'hui c'était en tout cas très intéressant et très inspirant alors par rapport à ça si vous avez envie d'aller plus loin vous qui êtes derrière votre écran et que vous désirez faire un diagnostic global de votre activité en 60 minutes notamment sur les aspects financiers mais c'est vraiment un diagnostic global de votre activité et bien nous vous invitons à prendre contact avec nous alors de quelle manière et bien envoyez-moi un email à clara.yates arrobase charleroy-entreprendre.be alors vous aurez bien sûr les slides par la suite pour avoir mon adresse complète et je me ferai un plaisir de revenir vers vous et de découvrir votre projet alors nous avons aussi le plaisir de vous inviter à notre prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine et qui abordera la thématique de l'innovation en quoi cela concerne mon entreprise et cela vraiment vous permettra de démystifier l'innovation et de vraiment découvrir que l'innovation est pour toutes les entreprises et tous les secteurs et vous aurez aussi l'occasion de découvrir les aides publiques qui existent dans ce domaine-là alors en tout cas un tout grand merci à tous d'avoir suivi ce webinaire ça a vraiment été un plaisir pour Fabrice et moi d'être avec vous aujourd'hui alors nous sommes là pour vous aider si vous avez d'autres questions vous pouvez aussi contacter notre numéro le 0 490 206 206 ou envoyer un email à notre adresse générale et alors quand vous quitterez ce webinaire vous aurez quelques questions un formulaire avec quelques questions de satisfaction et nous vous invitons vraiment à le remplir pour nous permettre d'améliorer nos services donc un tout grand merci à tous et à très bientôt au revoir merci à tous à bientôt au revoir merci à tous à bientôt